Musique Assalamu alaykoum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie. Cette vidéo fait partie de notre playlist d'introduction à la robotique et l'automatisation et traitera le contrôle d'un moteur à courant continu en sens et en vitesse à l'aide d'un pan H de type L293D mais fréquemment utilisée dans des projets de robotique à petite ou moyenne envergure pour sa facilité d'utilisation, son faible coût et son caractère compact. Nous allons à présent voir un petit aperçu sur ce qu'est un pan H. Le pan H est une structure fréquemment utilisée en électronique de puissance pour commander la tension efficace aux bornes d'une charge à travers des signaux numériques modulés appelés PWM pour Pulse Width Modulation ou bien Modulation de large bande. Sur cette figure, nous pouvons distinguer la forme H d'un autre cadran composé de 4 transistors NPN au mode commutation entre la charge, qui est notre moteur à courant continu, et son alimentation. Les jonctions de base de ces transistors sont attaquées par nos signaux PWM de commande, contrôlant ainsi la commutation des transistors selon les consignes imposées par l'utilisateur. Sur notre pan H, nous aurons besoin d'un signal PWM et de son complémentaire. Le premier étant appliqué à l'interrupteur S1 et à l'interrupteur S4, le second étant appliqué aux interrupteurs S2 et S3. Ainsi, au niveau haut du signal, S1 et S4 sont passants, S2 et S3 sont bloqués, comme expliqué sur la figure numéro 1, ce qui entraînera un passage du courant du positif de notre charge vers le négatif de notre charge, avec la FEM agissant dans le sens des aiguilles d'une montre. A l'interrupteur négative du signal, la commutation s'inverse, les commutateurs S1 et S4 sont à présent bloqués, et S2 et S3 sont à présent passants, comme illustré dans la figure numéro 2. Cette commutation nous permet alors de varier la polarisation de notre moteur périodiquement en fonction du temps. Passons à présent au datasheet de notre L293D. Ce composant est doté de deux types d'alimentation. Une alimentation VCC1 sur la pin numéro 16, qui est l'alimentation des circuits logiques de ce composant, et une alimentation numéro 2 sur la pin numéro 8, qui est l'alimentation de nos deux moteurs. Il faut préciser aussi que ce composant supporte un courant maximal allant jusqu'à 600 mA. Nous avons concernant l'entrée des signaux PWM sur la pin numéro 1, le PWM concernant le premier moteur, et sur la pin numéro 9, le PWM concernant le second moteur. Nous avons aussi sur les pins numéro 2 et 10 la validation de direction de nos deux moteurs. Pour le moteur 1, c'est la pin numéro 2. Pour le moteur 2, c'est la pin numéro 10. Nous avons aussi les sorties de tension de nos deux moteurs. Pour le moteur 1, c'est la pin numéro 3 et 6. Pour notre moteur numéro 2, c'est la pin numéro 11 et numéro 14. Nos pins 4, 5, 13 et 12 seront connectés au GND de notre circuit, avec une masse commune. Passons à présent au montage de notre circuit et aux composants dont nous aurons besoin. Nous allons à présent expliquer les connectiques à réaliser entre notre carte Arduino, notre L293 et nos deux moteurs. Nous commençons d'abord par les entrées d'alimentation. Nous connectons tout d'abord la pin numéro 16 au 5V de notre Arduino, qui est l'alimentation des circuits logiques de notre L293D. Nous connectons le positif de notre batterie 9V à la pin numéro 8, qui est l'entrée de charge des moteurs. Nous connectons aussi la pin 5, 4, 13 et 12. La connexion d'une seule d'entre elles se fit au GND, ainsi que le négatif de notre alimentation 9V. Je rappelle aussi que pour que le circuit fonctionne, il faut que tout le système ait le même référentiel. Passons à présent aux entrées de commandes de notre L293D. Nous utilisons la pin numéro 5, la sortie PWM de notre Arduino, comme signal PWM pour le premier moteur, et nous utilisons la pin numéro 6 pour le second moteur. Nous utilisons aussi pour les entrées de validation de sens-direction, la pin numéro 2 pour le premier moteur, et la pin numéro 7 pour le second moteur. Nous aurons aussi besoin de deux autres entrées de validation supplémentaires, qui sont sur la pin numéro 15 de notre composant. Nous allons utiliser la pin numéro 8 de notre Arduino, et la pin numéro 7 de notre composant connectée au D4 de notre Arduino. Il ne nous reste que la connexion des deux moteurs. Pour le premier moteur, nous allons le connecter entre la pin 3 et 6, et pour le second moteur, entre la pin 11 et 14 de notre composant. Nous avons un schéma qui est plus physique et facile à appréhender sur ce petit aperçu fait grâce au logiciel de conception Fritzing. Passons à présent à l'explication du code qu'on a écrit pour le déroulement de cette manipulation. Pour commencer, nous avons attribué à chaque pin de l'Arduino que nous avons choisi sur le datasheet un nom. Pour la pin numéro 5, elle sera chargée de générer le PWM du premier moteur. Pour les pins 2 et 4 qui se chargeront de la polarisation du premier moteur. Je précise aussi que la lomboclature nord et sud ont été choisies juste dans le cadre de cette vidéo pour expliquer le principe de polarisation de notre pont H. Et nous avons fait pareil pour le moteur numéro 2 avec la pin numéro 6 pour le signal PWM et les pins 7 et 8 qui seront chargées de la polarisation de notre moteur. Nous avons par la suite dans le setup initialisé tous ces pins en mode output grâce à la syntaxe pinMode. Avant de passer à la voie de loop, nous allons voir les fonctions définies dans notre code pour simplifier le programme. Nous avons commencé par définir une fonction de contrôle de moteur, MotorControl, qui a pour entrer les variables Speed, qui est la vitesse, et en tant que boolean, le sens, que l'on a nommé Reverse. A l'intérieur de cette fonction, nous avons écrit un DigitalWrite pour la polarisation. Donc, moteur 1 nord, comme vous le voyez, reçoit Reverse. Et le moteur 1 sud pour la polarisation reçoit l'inverse de Reverse. Car ces deux pins doivent être absolument inversés. Si nord est à 1, sud doit être à 0. Si sud est à 0, nord doit être à 1. Nous avons ensuite utilisé l'entrée de la vitesse avec un AnalogWrite pour le moteur 1 PWM qui reçoit la variable Speed. Pour le second moteur, nous avons effectué la même chose. La même fonction avec juste l'indice 2 pour indiquer que c'est le second moteur. Nous avons par la suite, écrit dans notre VoidLoop, une séquence d'actions à faire par nos deux moteurs. Que vous verrez par la suite sur la vidéo de simulation. Nous commençons par faire tourner les deux moteurs dans le même sens. Avec la même vitesse. Cette vitesse que vous voyez ici n'est pas un pourcentage. Car dans le script Arduino, Le rapport cyclique d'un PWM est exprimé d'une valeur entre 0 et 255. Avec la valeur 0 comme le 0% et 255 comme le 100%. Pour les gens désireux de transcrire ceci quand même en pourcentage ou en coefficient, Je vous invite à voir sur le net, sur différents forums ou sur des vidéos, la fonction mapping de l'Arduino. Par la suite, nous faisons une pause de 2 secondes. Nous allons ensuite entraîner l'arrêt des deux moteurs avec un 0 de rapport cyclique. Et attendre 2 secondes. Par la suite, nous allons inverser le sens des deux moteurs en gardant la même vitesse. Donc 155. Attendre 2 secondes. Nous allons entraîner à nouveau l'arrêt des deux moteurs. Par la suite, nous allons faire tourner les deux moteurs à la même vitesse mais à des sens différents. Comme vous pourrez le voir ici, le premier reverse est à false et le second est à true. Faire arrêter les deux moteurs une nouvelle fois et attendre 2 secondes. Ensuite, commuter cette opération. En inversant l'essence de rotation des deux moteurs. Entraîner à nouveau l'arrêt des deux moteurs. Et attendre 2 secondes. Nous allons à présent voir l'exécution de ce code appliqué à notre L293D. Voici notre bande d'essai. Notre carte microcontrôleur. Nos batteries de 9 volts. Notre L293D. Avec des connectiques vers les moteurs. Ainsi que les deux moteurs. Avec des marqueurs blancs pour que vous puissiez observer la rotation des deux moteurs. Téléversons à présent le programme sur notre carte. Nous pouvons remarquer que les deux moteurs font leur rotation en fonction du programme que nous avons écrit. Les deux moteurs commencent par tourner dans le même sens. Ensuite, ils inversent leur sens ensemble. Ensuite, ils tournent dans des sens différents. Et l'opération est commutée. Avec bien sûr l'arrêt et l'attente de deux secondes d'entre chaque opération. Nous vous remercions de votre écoute. Et nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo. Concernant notre série d'introductions à la robotique. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Et de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam. Sous-titrage ST' 501